La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, surtout quand vous me soumettez des intellectuels de gauche à défoncer. Alors attention, calmons-nous, moi je ne défonce personne, et puis d'ailleurs, surtout, je pense que niveau défonce, je serais battu à plat de couture par celui-ci. Moi je babille, je commente, il peut m'arriver de critiquer, avec un ton moqueur, mais toujours dans le respect, et pas sur le physique. Jamais, 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 jamais ! Alors, François, à nous deux. Nos grands récits nous ont fait beaucoup de mal. Le grand récit révolutionnaire, qui a oeuvré, qui a produit d'ailleurs des effets, y compris vertueux, pendant deux siècles, a aussi eu un certain nombre de conséquences tout à fait tragiques. Donc moi je me méfie beaucoup des récits. Moi je pense que ce qui est fort chez la gauche, c'est notre pertinence sur la compréhension du corps social. Ouais, alors vous lésinez vraiment pas sur les modèles. Moi je pensais, quand vous m'aviez soumis, vous savez, hashtag vidéoscopie sur les réseaux sociaux, ou VDSCP pour les intimes. Quand vous m'aviez trouvé la ganerie sur France Inter, je pensais qu'on était déjà au plafond. Oui, mais... Vous dites ce... Tu vas la fermer ! J'ai pas serré la main à quelqu'un depuis dix ans, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais alors, si la ganerie c'était le plafond, là on est carrément monté au grenier, voire sur le toit, avec cet illustre inconnu, en tout cas inconnu de moi, François Bégaudot. J'ai fait l'effort, et ça m'en a coûté, une fois n'est pas coutume, de conserver un politique de décontextualisation, c'est-à-dire que je ne suis pas allé regarder le dessous des cartes, l'affiche Wikipédia, les accointances de Bégaudot, ni sur les réseaux d'information, et encore moins sur les réseaux de réinformation. Donc, je le découvre en même temps que vous, et déjà, j'ai un peu envie d'avaliser la devise de mon copain Pierre-Yves, un mental, un physique. Bégaudot, c'est le frère caché, certainement, de Yann Brossat et la ganerie. C'est-à-dire qu'on a le même teint de filet de Merlan, on a le même bras en forme de crochet de cintre. Ça, ce sont des gens dont tu sais qu'ils préfèrent les pièces un petit peu sombres déjà. Ça, c'est pas du mec qui va jouer au volleyball en plein air, tu vois. Je ne veux pas dire que c'est du physique à quemsex, parce que c'est une tendance en ce moment. J'ai entendu beaucoup parler de cette tendance sur les podcasts. En tout cas, ceux qui ont fréquenté les salles obscures, et pas forcément celles où on passe des films, confirmeront ou infirmeront que c'est le genre de profil qu'on y croise. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec leur sexualité. D'ailleurs, je n'ai même pas remarqué que les trois étaient homosexuels. C'est une parfaite coïncidence ou récurrence chez les intellectuels de gauche. Sinon, c'est du très, très haut niveau, notamment de jargonnage et de dialectique, et c'est également du très, très haut niveau d'imbuvable. Nos grands récits nous ont fait beaucoup de mal. Le grand récit révolutionnaire, qui a euvé, qui a produit d'ailleurs des effets y compris vers tout. Si tu voulais affecter un visage, une tonalité, une posture, une inflexion, on dirait Cochet, qui rend ton discours impropre à toute consommation par quelqu'un normalement constitué par la classe moyenne, par le peuple, tu ne t'y prendrais pas autrement. Et c'est paradoxalement pas une question de vocabulaire. On peut s'efforcer de se tenir à un niveau de vocabulaire relativement soutenu, tout en s'exprimant normalement. D'ailleurs, j'essaie de vous le montrer en permanence, mais je ne singe pas, moi j'élève des petits singes, mais je ne singe pas l'intellectuel dans sa bulle, dans sa sphère. On a l'impression que lui et la ganerie, on pourrait les mettre dans un micro-satellite et les faire tourner autour de la Terre. C'est-à-dire qu'on a essayé d'imposer des transformations de mâle. C'est-à-dire qu'on a essayé d'imposer de mâle. C'est-à-dire qu'on a essayé d'imposer comme disait quelqu'un, ce qui en sortirait, il n'irait pas forcément à l'école. Je n'ai même pas retenu le fond. Moi, je pense que ce qui est fort chez la gauche, c'est notre pertinence sur la compréhension du corps social. Pardonne-moi, tu connais ma devise, François, ce n'est pas sur le physique, mais il ne faut pas non plus chercher. C'est-à-dire que quand tu te présentes au public en digne descendant de la Noé et de tout ce petit milieu, à un moment, tu ne travailles pas forcément à l'intégration et à la non-discrimination de la communauté homosexuelle. Que j'aime beaucoup. Moi, Cochet était homosexuel, parfois il pouvait un petit peu exagérer et tragaçant, surtout à la fin, mais quand même, il n'a jamais atteint ses pitreries. Et des rapports de force qui ont cours. Nous nous informons bien sur le corps social. Nous nous documentons bien. Nous nous entre-documentons. Très, très bien. Nous nous donnons des nouvelles du réel. Et c'est ça qui constitue pour moi la grande puissance. Sortir de l'idéalisme. Oui. La journaliste l'aide à sortir son parachute car le mec est en chute libre. Donc là, on était dans un petit satellite qui tournait et le type t'explique qu'il voit la Terre. En fait, il constate les souffrances des gens par Terre, non par la connaissance de ces gens, non par le fait qu'il ait des témoins, des taupes, une radio, non par le fait que la pesanteur, pour filer la métaphore, s'applique à lui, mais parce qu'avec son copain dans la capsule, il s'entre, il s'entre quoi ? Il s'entre quoi ? Vous le saurez dans un instant. Ah, la migration. Il y a trois catégories de Français qui ont ce mot à la bouche. La première, ce sont les chantres du ministère de la fameuse remigration qui, selon moi, n'arrivera jamais. Les secondes, c'est les éternels mécontents, comme disait La Fontaine. Et les troisièmes, ce sont simplement les personnes de bon sens qui, tout simplement, se rendent compte que, quel que soit leur vote, leurs gouvernements successifs trahissent leurs idéaux. Bon, quelle que soit la catégorie à laquelle vous apparteniez, on a des dômes et des tomes en France qui permettraient, a priori, de rester dans le giron de la République tout en s'éloignant du centre névaux. Évralgique de tous ces problèmes. Ça tombe bien, j'avais un article à écrire pour le numéro 5 de la Furia. Eh oui ! Déjà un an. Et cet article s'intitule « Le potentiel remigratoire de la Guyane française ». Eh bien oui, j'en suis le ressortissant. Donc, à seigneur tout honneur, j'ai commencé par la Guyane en me demandant si nous ne devrions pas tous plier bagages pour aller vivre plus proche de l'Équateur. Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la sortie de ce numéro. Les précurseurs qui s'étaient abonnés à la Furia l'an dernier, n'oubliez pas de renouveler l'abonnement tout simplement parce qu'un abonnement, ça ne dure qu'un an. Voilà. Pensez au coupon Édouard. Le coupon Édouard, c'est 5 euros pour vous, l'économie. Et puis, je vous le dis en toute transparence, c'est 5 euros pour moi. Voilà. Donc, 5 euros, c'est pas grand-chose, mais ça met du beurre dans les épinards ou comme on dit ici, de l'huile d'olive dans les brocolettis. « Et puis, si t'es un vrai, tu passes carrément VIP et les La Furia, je te les offre. Le dernier et les trois précédents. » Avec son copain dans la capsule, disais-je, il s'entre-documente. « Mais que peut-il bien se passer dans son pantalon ? » Ils parcourent, on imagine, au coin du feu, comme ça, ou dans une orgie techno, on ne sait pas, l'un des deux choisissait. Ils parcourent des documents leur racontant ce qui se passe chez les gens normaux. Les gens normaux étant les gens productifs, car t'as typiquement un physique, t'as un productif, et les gens productifs étant les gens qui fournissent un travail. Je te rappelle que la définition physique du travail, c'est altérer le réel. C'est presque le seul point avec lequel je suis en désaccord avec Jean Co, c'est quand il dit l'énergie, c'est la transformation du réel en physique, le travail, c'est l'énergie qui déplace ou qui altère un phénomène. C'est-à-dire que si je déplace un objet d'un point 1 à un point B, l'énergie déployée pendant ce déplacement, c'est le travail. Si j'altère la température d'un liquide en le portant à ébullition, c'est le travail. Quand vous laissez une œuvre qui n'apporte rien, qui n'est pas suivie, qui n'a pas de reach, qui n'a pas d'influence, qui n'altère pas, même marginalement, la position des gens, la posture des gens, leurs opinions ou leurs priorités, vous n'avez pas de travail. Vous avez une occupation potentiellement rémunérée, plus ou moins bien, mais je l'ai déjà dit dans une vidéo récente, ça a déplu à certains d'entre vous. Tant pis, j'assume. Je ne peux qu'éprouver du mépris pour quelqu'un qui a un mépris pour le bricolage. Le bricolage, c'est s'entraîner à maîtriser le réel. D'accord ? Tout le réel, tout ce qui vous entoure, tient, parce que des hommes ont eu les mains de faire des murs, ont eu l'intelligence de faire des toits étanches, ont eu l'intelligence de poser des lignes de cuivre, d'avoir le courant, le téléphone, etc. Qu'on ne méprise jamais, jamais, jamais l'intelligence manuelle, parce que sans intelligence manuelle, il n'y a pas de directeur de création, de directeur artistique, de truc d'agence de pub et de métier avec surreprésentation gay. Donc là, on a quelqu'un de fondamentalement improductif qui nous explique que le socle sur lequel est ancrée sa machine à penser, ça n'est pas le peuple, ça n'est pas les souffrances exprimées à longueur d'entretiens quali et quanti, de sondages, d'interviews de rue ou même de discussions de café par les gens, c'est-à-dire la redistribution qui est injuste. On redistribue en acquis sociaux et en protection mal partagée deux tiers de la richesse qu'on génère, les gens en ont marre, les gens en ont marre de voir qu'on peut vivre en France avec 1000 euros par mois sans rien faire, en n'ayant même pas de papier, qu'on n'est pas reconduit à la frontière quand on est en EQTF, qu'une personne âgée va être laissée sur un brancard à l'hôpital, hôpital qui pourtant se fait fort d'accueillir la misère du monde avec des fausses cartes vitales. Ça, c'est la souffrance et l'énervement des gens. Et cette personne qui en est très probablement préservée, t'explique sans la décrire, cette souffrance, qu'elle la connaît par ce qu'on appelle l'entre-documentation. Tu as peur de perdre ton pantalon, garçon ? C'est-à-dire, c'est un peu la double peinée de la documentation, quoi. Comment dire ? Sortir de l'idéalisme. Oui, pour moi, il n'y a rien. La gauche n'est pas idéaliste et ne doit pas l'être. Absolument pas. C'est les autres qui sont idéalistes, totalement. Oui, alors ça, c'est marrant parce que ce n'est pas non plus quelqu'un qui a fait des sciences dures à l'école ou de la logique quelconque parce qu'il y a une petite différence entre le thinking et le wishful thinking. « Je pense que j'ai bien travaillé et il faudrait que j'aie bien travaillé » ne décrit pas tout à fait la même réalité. Mais bon, ce sont des nuances à la limite, comme disait Berlusconi ici, répéter une chose de manière suffisamment convaincante suffit d'abord à s'en convaincre puis à en convaincre les autres. C'est-à-dire, l'extrême droite est absolument... Oh, ça faisait longtemps ! Je l'ai montré dans notre joie. Et puis, le capitalisme, il est à la fois très pragmatique... L'extrême droite idéaliste... Alors moi, j'aimerais bien, François, si tu veux bien, que tu incarnes un petit peu les idées que tu mobilises dans des gens qui seraient susceptibles de la représenter parce que pour moi, l'extrême droite en France... Bon, d'abord, j'ai du mal à voir concrètement qui, dans le paysage public en France, défend une politique typiquement d'extrême droite, a fortiori racialiste, génie, c'est tout ce qu'on veut. Ça n'existe pas. Si c'est le parti auquel tu penses sans le nommer, il faudrait d'abord que tu me démontres qu'il est de droite parce que socialement, il est plutôt de gauche. Vous vendrez Le Pen ? Marine Le Pen. Vous aimez bien Marine ? J'adore. D'accord. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le temps que mettent les gens à atteindre le point de Godwin. C'est les autres qui sont idéalistes totalement. C'est-à-dire l'extrême droite. Il a fallu 50 secondes à cet intellectuel de gauche pour convoquer à une table à laquelle elle n'était pas convoquée une extrême droite abstraite. C'est-à-dire que c'est quasiment comme un besoin vital. Il y a les besoins sexuels, il y a les besoins vitaux et il y a les besoins affectifs. Et chez les gens normaux, les trois sont liés. C'est-à-dire qu'on a envie de vivre avec la personne qu'on aime et d'avoir du sexe avec la personne qu'on aime. Il y a des gens, c'est la vraie extrême droite pour le coup, qui parlait d'art dégénéré à l'époque. Il y a des gens, je n'ai pas dit que c'était des dégénérés, attention, pas de raccourci, chez qui ces trois besoins vitaux sont totalement distincts. Et le seul besoin vital, c'est de convoquer à la table des idées systématiquement un adversaire à combattre, adversaire qui en réalité, un, ne l'est pas et deux, n'en a rien à foutre de ta gueule. Assumez-le ! Assumez d'être d'extrême droite. Vous êtes journaliste dans un média d'extrême droite, vous tenez des positions d'extrême droite, vous êtes d'extrême droite. C'est comme ces centaines, ces dizaines de petits haters merdeux qui citent mon nom dans leur vidéo pour faire parler, parce qu'ils savent qu'avec mon nom, évidemment, ils seront plus vus. Mais moi, je ne les cite jamais. Et quand vous êtes régulièrement cité par quelqu'un que vous ne citez pas, le vainqueur, c'est vous, à la fin. Dans ses pratiques, le capital n'a de religion que ses intérêts. Très bien. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il est doué ? Mais attends, là, tu es à deux doigts, si je puis dire, François, de convoquer, après l'extrême droite, le sacro-saint libéralisme ou néo-libéralisme. Parce qu'on sent que le capital est ton ennemi. Mais le libéralisme, c'est une invention de gauche. Tu es de quelle gauche, François ? Tu n'es pas de la gauche républicaine de Clémenceau. Tu as plutôt une gueule et un physique à être de la gauche socialiste, mondialiste, immigrationniste, féministe et progressiste, non ? Moi, les débats d'idées, pourquoi pas ? Par contre, dans un débat d'idées, il faut qu'il y ait des idées et un débat. Là, il n'y a pas de débat puisque la journaliste est aux ordres et il n'y a pas d'idées non plus. Donc du coup, quand il n'y a ni idée ni débat dans un débat d'idées, il y a du vent. Et c'est sans doute ce qu'il fait avec ses mains, qu'il anime encore plus qu'un italien. Oui, pour produire du narratif, dirait-il maintenant. Il n'y a pas un séminaire de management où on ne vous parle pas de narratif. Il faut produire du narratif. Alors, je pense... Oui, alors, c'est drôle de se moquer de la neuve langue quand on est le chantre d'une neuve langue soi-même. C'est-à-dire que je veux bien que la langue de management à l'anglo-saxonne soit caricaturale, mais la caricature qui se fout de la caricature, c'est le camembert qui dit au Roquefort « Tu plus, François ? » Je pense que nous, gens de gauche, devrions beaucoup nous méfier du récit, du narratif, de la fable. Et revenir à du concours. Nous, gens de gauche, devrions nous méfier du narratif. Mais tout penseur doit veiller à conserver une forme d'incrédulité, dirait les sceptiques. Tu ne peux pas produire des idées en étant crédule. Je crois, les enfants, qu'on est vraiment, vraiment en finale, au cordeau pour l'intellectuel de gauche le plus horripilant de France entre Bégaudot et La Gannerie. Nous nous informons bien sur le corps social, nous nous documentons bien. J'ai passé réellement à quelqu'un depuis dix ans, donc il n'y a aucun souci avec ça. Nous nous entre-documentons très très bien. Bégaudot me semble encore un petit peu plus évanescent, encore un petit peu plus fumeux. et je pense que à Sciences Po, il y en a un qui devait avoir un ou deux points de moyenne de plus que l'autre et c'était La Gannerie. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner à mon concours du plus horripilant, vous voterez en commentaire pour le plus horripilant, mais là, je pense que Bégaudot a un tel talent d'enfumeur qu'il n'a pas assez travaillé sa capacité à nous enfumer, il me déçoit presque un peu. ... à des actions plus concrètes et à la réalité du terrain. Moi, j'ai ce postulat qu'on pourra juger après... Une journaliste lui parle de terrain à un politique sensé, un politique un peu incarné. Je refuserai la neuve langue d'appeler ça un politique de région, les territoires, etc. Mais quelqu'un qui a une connaissance de son écosystème local, à ce moment-là de la discussion, prend un exemple. Et puis lorsque vous passez le permis de conduire, comme c'est le cas chez moi, c'est au bout de 30 mois. Mais 30 mois, c'est assez long, je peux vous dire. Serait-ce un exemple un peu emblématique de leur cause, donc il peut parier pour prendre un exemple écologique ou un exemple inclusif, bon. La journaliste lui part de terrain, le mec répond j'ai un postulat. Déjà, je pense que dans la rue, vous demandez à 10 Français de 2022, 10 Français cosmopolites, vous demandez la définition de postulat. je pense qu'un tiers ne sait pas, un tiers mélange postulat, décision, conclusion, démonstration, tout ça. Et je pense qu'il y en a moins d'un tiers qui saurait qu'un postulat est une idée non démontrée. Un postulat est une idée assénée, qu'on ne prend pas la peine d'expliquer. Ce qu'on postule, c'est ce sur quoi on prend le risque de se tromper, au sens où je ne sais pas le démontrer, mais j'ai besoin d'y croire pour enchaîner. Donc, réel versus utopisme. Montrez-nous, monsieur Bégaudot, que vous êtes du terrain. Le mec répond j'ai besoin de croire à ce que je dis. À ce moment-là, j'ai envie de te dire, François, ce besoin de croire, quand on a besoin de croire, on rentre sous les ordres. Mais c'est celui qui m'anime et qui fait que est assez vive encore ma flamme de gauche, malgré tout, c'est que je crois que le réel est du côté de la gauche. Alors, je ne connais plus toutes mes figures de style par cœur, il faut demander un cagne ou un hippocagne, mais je crois que cette manie de réordonner la phrase dans tous les sens afin que les mots puissent y prendre toutes les places s'appelle l'anadiplose. C'est-à-dire le réel est de gauche, la gauche, c'est le réel, il y a de réel sans gauche, il y a de gauche sans réel, et c'est une des figures de style les plus faibles en fait de la langue française. Ça n'explique rien, ça fait à la limite une forme de rap, mais ça ne fait pas grand-chose de plus. Et je crains de ne pas donner une seconde chance à François Bégaudeau, il a eu 5 minutes 30 pour briller, pour nous convaincre. Tout ce qui lui, c'est plutôt son teint de filet de Merland, donc j'ai envie de lui conseiller avant tout physiologiquement, je pense François qu'il faut que tu prennes de la vitamine D, parce que là, tu vas tomber malade cet hiver, et on sait que dans ton milieu les virus circulent vite. Tu dois avoir une quarantaine d'années, je pense qu'il faut arrêter le polo en interview. Il y a un moment, il faut être sérieux. On met une chemise, on met une veste, on met une petite pochette. Dans un monde parfait, en étant un petit peu utopiste, François, je pense que tu devrais passer un petit peu moins de temps à t'entre-documenter avec la ganerie et Brossat, et je pense que tu devrais prendre un travail, ne serait-ce qu'un CDD de trois ou six mois, dans le monde réel. Les fâcheux vont dire Stéphane, tu n'as qu'à faire pareil, mais moi j'ai fait pareil. Je vous rappelle que je suis ingénieur en mécanique, je vous rappelle que j'ai fait des stages ouvriers, j'ai eu des CDD, des CDI, je pense qu'il devrait en faire un, et revenir nous voir, et je pense qu'il devrait se confronter aux affres économico-logistiques un petit peu plus, parce que là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop préservé des vicissitudes de ce fameux réel sur lequel il s'entre-documente. Voilà. Votez, c'est le moment. Quel est l'intellectuel de gauche le plus horripilant ? Je créerai le sondage dans l'onglet Communauté de la chaîne, raison de plus pour s'y abonner, pour voir l'onglet, et sinon je mettrai également les posts en commentaire, il faudra liker celui qui correspond à votre intellectuel préféré. Je me réjouis d'avance. Et puis on ne sait jamais, quand on pense qu'on est au fond et qu'il y a toujours plus bas, peut-être la gauche produira un clown encore pire. Elle est capable de tout, c'est à ça qu'on la reconnaît. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is major talk to ground control I'm stepping through the door and je l'ai toujours à ce que je satisfy Sous-titrage ST' 501